Salut Lili, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Camille, je vais pas te cacher que la reprise c'est un peu dur là quand même. Mes vacances étaient vraiment chouettes, mais le fait de devoir rentrer et de recommencer avec le rush de la rentrée, ça me stresse pas mal quand même. Qu'est-ce qui stresse plus exactement ? Devoir reprendre mes habitudes que j'ai complètement mis de côté pendant mes vacances, reprendre le travail, revoir mes collègues, reprendre le stress des réunions, de l'emploi du temps qui se remplit encore plus vite qu'avant. Et aussi, mine de rien, le fait que ce soit toujours dans l'incertitude avec le Covid, devoir porter les masques tout le temps, oui c'est un peu tout ça qui me stresse. Ok, qu'est-ce que tu fais d'habitude quand tu te sens submergée comme ça ? Je fais des listes, j'adore faire des listes et ça me permet de voir un petit peu tout ce que j'ai à faire. Ok, est-ce que là aujourd'hui c'est possible pour toi de prendre un peu de temps avant de recommencer pour faire le point où t'en es dans tes projets, compléter toute ta to-do list pour ensuite, comme d'habitude, la hiérarchiser comme tu fais ? Oui, je pense que c'est possible, c'est même un passage obligé en retour de vacances. Mais ce qui m'embête aussi, c'est qu'on avait mis plein de bonnes habitudes en place avant les vacances et que là j'ai tout perdu. Je trouve que la reprise est encore plus difficile que de débuter une habitude. En effet, quand on arrête un moment, on perd le fil et c'est encore plus compliqué de recommencer une habitude. A ton avis, qu'est-ce qui aurait été intéressant de faire au lieu de tout abandonner ? Peut-être qu'il aurait été intéressant que je continue un tout petit peu. Genre faire trois minutes d'obligation, écrire une ligne par jour. Comme ça, j'aurais peut-être réduit le temps de ce que je faisais. Car en vacances, toutes les conditions, ce n'était pas forcément évident pour prendre le temps pour moi. Mais au moins, je n'aurais pas stoppé net. Et ça aurait été peut-être plus facile de recommencer aujourd'hui. Exactement. Ce qui compte, c'est de garder le fil, comme tu as dit. Je pense qu'en effet, les vacances, c'est plus compliqué de garder toutes les habitudes. Car tu n'es pas seul à prendre en compte, tu fais d'autres choses qui sont sympas, tu n'as pas forcément envie de te lever très tôt. C'est normal, c'est les vacances. Il faut être indulgente avec toi-même. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que tu as une version light de l'ensemble de tes habitudes que tu voudrais garder pendant les vacances. À quoi ça pourrait ressembler pour toi, avec tout ce que tu as mis en place ? Ah ouais, j'aime beaucoup cette idée de version light. Un peu comme je fais le week-end finalement. C'est juste que, par là, comme c'est plus long, j'ai complètement arrêté toutes les habitudes. Eh bien, ça pourrait ressembler finalement à quelque chose comme prendre plutôt 15 minutes. Car ça, en vacances, je peux quand même le faire. Avec, par exemple, 5 minutes de méditation, 5 minutes de respiration, 5 minutes d'écriture. C'est pas mal ça déjà. Et le sport et la lecture, qui étaient importants pour toi ? Au final, le sport entre la natation, la marche, la rando, je pense que je bouge déjà pas mal. Et la lecture, j'arrive à prendre un peu de temps dans les transports. Donc, au final, ça me va comme ça. Eh bien, c'est super alors ! On peut dire que tu es prête pour les prochaines vacances alors, c'est bien ça ? Oui, je les attends avec impatience. Allez, à bientôt Camille ! Au revoir Lily !